Ils ont décidé de ne passer plus de sous pour pouvoir venir marcher avec nous pour faire 3-5 km ensemble, mais on a marché avec eux depuis le départ, voilà. J'essaie de traduire puisque, comme vous avez bien compris, voilà. J'essaie de traduire aussi pour les 60 personnes qui sont venus ici, donc J'en remercie tous, surtout les 60 personnes qui se sont morts d'Italie pour venir ici, surtout leurs besoins, ils ont décidé de venir ici, et les jeunes, pour être avec nous pour protéger cette cause. Et ça, c'est une chose que le peuple de Beni ne pourra jamais oublier, et le peuple congolais ne peut pas oublier parce que c'est l'amour qui a été démontré envers ce peuple qui a tenté de souffrir. Le peuple de Beni, le peuple congolais, ne pourra jamais dimentiquer parce que vous avez démontré un amour, un amour très fort vers le peuple de Beni qui, en ce moment-là, s'offre. Mais le peuple congolais n'est pas un peuple mondial. Nous ne sommes pas un peuple mondial. Le peuple congolais est un peuple auquel Dieu a tout donné. Dieu a donné un territoire quatre fois la France, huit fois l'Italie, et le territoire le plus riche du monde. Voilà. Il peuple de Beni, le peuple congolais, il peuple congolais n'est un peuple qui doit mendiquer, il peuple riche, non un peuple pauvre. Il territoire plus riche du monde a tout le monde, et c'est pour cela que c'est la souffrance dans quelle zone ? Nel mese de giugno, j'étais à Bruxelles, mais une fois retourné à l'Italie, je vivais en l'Italie depuis 23 ans, donc je veux aussi remercier tout l'Italie, car je vivais depuis longtemps, je suis là depuis 6 ans que j'ai organisé les marches pour raconter ce qui n'est pas raconté, ce qui n'est pas raconté, ce qui n'est pas raconté, et donc je parle en Italien. Il n'y a pas de problème, je veux parler en français, donc je veux parler en français. Oui, je veux parler en français. Vous devriez comprendre que je vivais en Italie depuis 23 ans et c'est devenu la première langue. Donc, je remercie l'Italie, je remercie l'Italie surtout pour le fait que ça fait 6 ans qu'il est en train de marcher, et donc il aurait voulu parler en français, mais il s'est retrouvé à parler en italien, dans ces 22 ans qu'il vit en Italie, et vous comprenez que c'est facile de pouvoir parler facilement d'un autre langue. Don Plussonsan, stiamo marciando, stiamo marciando, insieme alle istituzioni italiane, volevo precisare che c'è stato per la Congo Week c'era la presenza del Senato d'Italia, ci sono state tante istituzioni locali compreso il Comune di Reggio Emilia que nous avons reçu hier une lettre par le syndicat de Reggio Emilia qui nous remercie pour le travail que nous faisons que ce que nous cherchons de faire avant est senti aussi dans la ville de Reggio Emilia mais aussi dans toute l'Italie donc un grand grand merci à toutes les institutions que nous avons rencontré et surtout aux personnes que nous avons rencontré durant ces 1.300, 1.400, nous avons perdu un sac de fois, excusez-moi. Oui, donc je remercie toutes les personnes qui ont participé surtout durant l'initiative qu'on a faite qui avait été organisée par Congo Week je remercie, ils ont été aussi au Sénat mais je remercie aussi le maire de Reggio Emilia Reggio Emilia c'est la ville à partir de laquelle la marche est partie de Reggio Emilia et je remercie le maire de Reggio Emilia puisque les institutions ont quand même été à côté de toute la marche et de toute l'organisation et surtout les personnes qu'il a rencontrées durant cette marche. Donc pour ne pas aller très loin parce qu'il faut remercier tout ce qui vous aide donc nous remercions toute la communauté qui nous a accueillis nous avons amené 60 personnes dont la moitié a été hébergée gratuitement ici et donc je peux demander de nouveau si vous pouvez applaudir la communauté les personnes qui sont ici on ne va pas dire les noms mais les personnes qui sont ici qui sont en train d'éberger gratuitement une quarantaine de personnes merci 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 parce qu'il y a aujourd'hui ci sont des personnes qui ont ospité gratuitement une quarantaine de personnes qui ont décidé que sont venus d'Italie pour participer à cette initiative et donc un grand ringraziament de cuore pour ces personnes merci et le Parlamento qui est-ce que est-ce que vous êtes présente avec l'On. Stécile à la partenze et le ringraziant pour le fait que nous sommes ici c'est le Parlamento nous sommes en Parlamento mais nous avons aussi nous avons aussi nous avons accueilli et nous sommes très contents pour ça on remercie aussi le Parlement européen je ne peux pas me remercier mon rêve on remercie le Parlement européen et surtout le fait que pour l'hospitalité qui a été offerte donc à cette marche ici au Parlement pourquoi nous sommes en train de marcher ? alors ça c'est un dossier qui arrive hier matin de Béni ça c'est un dossier qui arrive hier matin depuis Béni complètement c'est des photos que vous ne voyez pas parce que quand on parle d'autres peuples vous allez voir ça rapidement mais ça c'est les choses qui arrivent presque chaque jour à Béni oui donc ça c'est le motif pour lequel nous sommes en train de marcher nous nous sommes permis de nous présenter mais ça c'est la chose dont on doit parler en bas de juin le président Pitella et aussi l'honorable Sisi Kengue se sont exprimés pendant une conférence de presse ils ont dit que il y a un nettoyage ethnique en cours à Béni mais ce sont des choses dont on parlait déjà depuis deux ans voilà donc pourquoi la communauté italienne je dis que la communauté il y a beaucoup d'organisations et associations qui sont représentées ici il y a un coordinement de l'association qui s'appelle Coordinamento Valagarina Association Valagarina vers l'Africa qui m'ont convoqué et ils ont dit nous devons marcher jusqu'à Bruxelles donc il y a beaucoup d'organisations qui sont représentées ici pour demander que les paroles qui ont été prononcées ici dans ce palais puissent à l'action concrète voilà merci John l'ha fait vous voyez les photographies qui sont fortes à voir qui sont quelles qui sont qui sont qui sont qui sont à tous il motivo pour qui c'est cette marge est dans ces photographies massacres mortes et ce sont contenus aussi dans la conférence stampée présentée par le Parlement et par le président de la qui si parlava de la etnique etnique à beni mais ce n'est pas déjà noté depuis deux ans et ce qu'ils demandent sont que ces paroles puissent transformer en action concrète et remercie aussi les communautés et qui ont fait que cette concrète cette marge le coordonnement Balagarin pour l'Afrique de